bonjour petite failleur de youtube on se retrouve pour notre séance incroyable de lecture sur l'ordon ce grand penseur bien sûr des années 1600 c'est tellement adapté à un moment donné héros niels le présentateur de ma réunion n'a aucun charisme et mon tdh prend le dessus au secours et il pleut oh y'a du vent le pire dans tout ça c'est que j'apprécie le clavquin oui mais ça sera encore mieux sera encore mieux avec du lordon par dessus c'est la musique que j'utilise pour le personnage de jean mui sur mes lives oui jean mi parfait c'est nickel moi je trouve ça bien moi je trouve ça bien allez nous sommes partis pour la lecture nous nous rapprochons de la fin nous y croyons comment créer un petit sd de clavquin je suis désolé oh puis en plus ça commence bien je viens de lire le nom du chapitre pardon c'est pas clavquin c'est clavcin ah oui clavcin avec un c du coup mais oui effectivement pardon attention vous allez voir ça va commencer rien que par le titre connatus et passion dans les structures les moteurs de l'histoire par stéphane berne non pardon attendez les connatus poussent dans les structures c'est pourquoi le monde social historique ne peut jouir d'aucune stabilité il pousse selon leur position ceux qui le peuvent pour avoir davantage les autres pour s'affranchir de la domination ou s'extraire d'une condition attristante voilà à la fin des fins le principe moteur de cette dynamique du monde humain qu'on appelle l'histoire pourquoi y'a-t-il de l'histoire parce que les hommes n'en finissent pas de désirer je bon évidemment on notera toujours les hommes il ya que les hommes les hommes les hommes et évidemment comme évidemment tout le reste de leur don c'est pas homme dans le sens les humains c'est pas avec un h majuscule mais bien sûr leur don n'est pas du tout sexiste n'est pas du tout réactionnaire n'est pas du tout raciste et c'est oubliez pas que c'est une vue de l'esprit de votre part parce que vous l'avez pas compris bien sûr ça devient une ambiance à et ses maires renaissance à la lecture de l'ordon plus clavecin plus deva qui jouent à live of p à l'image c'est un mélange intéressant tu es en train de regarder deva en plus à côté c'est parfait c'est parfait c'est parfait or tous ces mouvements sont déterminés à se produire par le jeu des passions individuelles et collectives en leur médiation institutionnelle environné des idées corréla qu'elles sécrètent nécessairement il n'y a donc aucune incompatibilité de principe entre histoire et déterminisme structural pourvu que ce soit celui ci soit celui d'une d'un structuralisme des passions le structuralisme peut être historique dès lors que l'on considère des structures habitées par des pôles individuées de puissance et de désir des pôles individuées dont les efforts sont informés par les structures et cependant s'engagent parfois dans les directions de renversement ou de la transformation des structures bon comme d'habitude il est toujours sur la même idée là ce que ce que dit son paragraphe concrètement c'est toujours la même chose c'est naturellement que les choses se font voilà ça bouge tout seul nous finalement on n'a pas de contrôle on n'a pas de pouvoir tk t c'est naturellement que les gens vont se lever ou pas se lever patati patata ça ne change rien voilà ça ne change rien si l'on sait quel mécanisme passionnel soutiennent ces bifurcations du cours de l'histoire la colère l'indignation et l'espoir on sait également qu'elles y font obstacle le travail constant de l'hégémonie pour configurer imaginaire et sensibilité les asymétries de la peur la crainte des risques de la rébellion etc le cours de l'histoire rupture comprise est donc la grande résultante des passions tous ces mouvements s'y jouent des affects contre affects moins qu'aucun autre département de la vie humaine la politique n'échappe à la condition de la servitude passionnelle et pourtant à son propos on peut se poser la question qui justifie toute l'éthique à quel degré est-il possible d'en sortir nécessairement incomplet nous dit spinoza car être passif être affecté de passion c'est avoir été en partie déterminé par autre chose que nous à faire ce que nous faisons contrairement au sens usuel du mot passif chez spinoza n'a donc nullement le sens de ne rien faire or il est impossible que nous puissions nous soustraire complètement à l'effet sur nous des choses extérieures et aux fluctuations affectives qui s'en suivent éthique 4 4 telle est notre condition de mode fini nos vies ne seront jamais complètement sous la conduite de la raison condition inatteignable pour que nous soyons toujours cause adéquate de nos actions elles ne le seront jamais complètement donc mais il est possible qu'elle le soit davantage il est possible que plus de raisons se mêlent à nos passions et notamment à nos passions politiques non pas pour prétendre accéder à une politique pouvant se revendiquer à franchir des passions mais pour qu'elle soit prise dans les passions moins mal gouvernées un peu mieux conduite par l'entendement et bonjour au passage à sosso j'espère que tu vas bien aussi bien que possible c'est dur la fin du calvaire est loin mais mais voilà bon qu'est ce qu'il vient de nous raconter en gros il nous dit un petit peu ce qu'il nous a dit dans le reste du livre il nous fait un petit un petit résumé il nous dit spinoza il dit ça donc c'est vrai et spinoza qu'est ce qu'il dit il dit que on est tous soumis à nos affects voilà c'est nos émotions qui nous gouvernent donc c'est compliqué mais on peut essayer d'utiliser un peu de rationalité en plus de nos affects on peut essayer d'utiliser un peu notre cerveau en plus de nos émotions et c'est éclaté au sol pourquoi parce que pour toujours la même foutue raison les conditions ne sont pas sans émotions c'est pas deux choses qui s'opposent c'est pas deux choses séparées les affects et les réflexions la logique etc vont de pair vont ensemble sont toujours à les deux paires donc en fait il n'est pas une question d'avoir plus ou moins de l'un de l'autre ça n'a aucun sens c'est complètement con la moindre de vos réflexions logique se base notamment sur vos affects c'est comme ça que vous prenez des décisions et c'est normal c'est le fonctionnement prévu de votre cerveau c'est faire la distinction d'un côté entre jean michel gros cerveau et de l'autre côté jean michel grosse émotion c'est complètement éclaté mais encore une fois partant d'un ordon qui n'a comme seule référence que spinoza qui est un mec qui est canné depuis quatre siècles est ce que c'est étonnant de voir une vision du monde qui est un petit peu dépassé non non il lui manque juste quatre siècles globalement de deux recherches en sciences humaines et sociales entre autres choses de recherches en neuropsychologie de voilà de plein plein de choses qui sont faits depuis c'est dommage quoi quatre siècles c'est pas grand chose mais c'est beaucoup après avant quand est ce que les gens rationalistes vont arrêter de considérer que la rationalité n'est pas liée aux émotions et de croire qu'on ne peut pas être rationnel et écouter ses émotions pas jamais en vrai pour en gros l'approche qu'il a l'ordon c'est vraiment une approche qui est ultra compatible avec par exemple ce que vous retrouvez sur la zététique vous savez ah oui il ya les vraies sciences les vraies sciences dures et tout qui sont bien qui sont la rationalité qui sont en dehors de tout ce qui est les comment dire tout ce qui est les billets émotionnel patati patata alors que non bien sûr que non bien évidemment que non quatre siècles il s'est pas passé grand chose en vrai depuis le temps un bah oui non franchement on est toujours avec un roi et tout tk t enfin m'enfin m'enfin nous reprenons chapitre suivant l'affectabilité des révoltes logiques bah oui mais c'est pas déconnant solaris du coup la zététique je suis sûr que ça part d'un bon sentiment mais ça drive tellement facilement bah ouais je veux bien croire que plein de choses sont parties du bon sentiment le problème c'est que comme beaucoup de choses si tu les décorelles de du contexte dans lequel c'est bah c'est là où tu vois pas à quel point tu passes complètement à côté de beaucoup de choses quoi et c'est typiquement ce qui se passe avec la zététique sur le principe vouloir douter des choses et remettre en question c'est très bien vouloir se faire son propre avis on va dire un peu expert et tout c'est très bien cool sauf que tous ceux qui le font notamment en en créant du contenu web en tout cas une large majeure partie sont des mecs qui sont des mecs blancs sont surtout des mecs blancs valides sont surtout des mecs blancs valides hétéros et de manière assez non négligeable en plus de ça aisés donc du coup tu te rends compte d'un truc incroyable c'est qu'ils sont extrêmement biaisés et qu'ils sont incapables dans leur vision des choses de décorréler les choses de vouloir un peu prendre le temps de regarder un petit peu bah tiens si j'étais l'approche est ce que c'est pas cause de tel ou tel biais quoi et vraiment oui bah du coup de fait quand tu as des premiers éléments qui se cumulent généralement tu es de droite on va pas se mentir pas que mais mais très généralement tu es de droite donc oui oui la surprise n'est pas là c'est comme dirait j'ai une alerte pour ça c'est surprise mais en fait non pas surprise et du coup vraiment tu te rends compte que comme ils sont incapables de décorréler ce qu'ils disent leur manière de voir les choses et bah en fait tout un tas de biais de thématiques ils les voient pas ils peuvent pas les voir ils les verront jamais enfin là aujourd'hui typiquement on a encore pour changer harcèlement d'axe qui a remis une couche sur marie pelletier encore alors pour ceux qui n'ont pas suivi donc harcèlement d'axe de son vrai pseudo à serment d'axe est un trou de balle qui fait de la création de contenu donc zététique sur la chaîne de la tronche en biais et qui s'attaque depuis ça fait quelques mois maintenant ça doit faire quoi quatre cinq mois facile déjà à une personne qui crée du contenu sur le notamment les complotismes donc il s'appelle marie pelletier étonnamment c'est une femme ohlala et donc qui qui attaque vraiment ouais ça va faire un an en vrai déjà c'est vrai que ça a beaucoup éclaté cet été mais c'est vrai que ça doit être encore plus long que ça en vrai ouais ouais c'est vrai bref tout doit-il que il a il a mis vraiment beaucoup beaucoup de d'action et d'efforts dans le fait de mobiliser notamment ces groupes de fans contre marie pelletier ce qui a produit étonnamment du harcèlement massif et constant incroyable et alors même que là notamment bah du coup marie pelletier était enceinte et a accouché depuis ces derniers mois elle disait là j'en peux plus j'arrive à la fin de la grossesse sauf que j'endors plus parce que je me faire se les sur tous les réseaux parce que je me fais attaquer à plein d'endroits etc qu'on lui a refusé des interventions etc enfin vraiment voilà elle en prend plein la gueule quoi et aux eff voire même pire que ça ils en sont arrivés pour ce qui est de harcèlement d'axe et compagnie à dire oui non mais attendez en fait elle utilise sa position de femme enceinte pour en fait jouer la victime donc on est vraiment sur le niveau bien dégueulasse quoi et là il continue encore là il a remis encore une couche en repartageant encore la vidéo qui est ultra dégueulasse qu'il a fait du coup sur elle enfin c'est vraiment tu te dis mais tous les jours le mec il continue quoi voilà même même d'autres gens qui pourtant sont plutôt des soutiens à la base sont arrivés pour dire chaud quand même un chaud quand même on va peut-être on va peut-être un peu lever le pied et tu te dis maintenant il continue il continue il continue et notamment une des ressorts qui est utilisé dans le harcèlement et c'est constant c'est la même chose que vous allez voir quand par exemple vous avez du harcèlement sur des victimes sur des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles c'est ah oui mais regarde à telle date en 1993 tu as dit un truc qui était pas ultra bien donc franchement voilà un ta gueule voilà c'est vraiment ils essayent de choper la moindre petite erreur le moindre petit truc qui a été fait à une fois même hors contexte et généralement hors contexte pour dire non mais du coup on a le droit incroyable on adore on adore parce que c'est notamment un des gros retours qu'il y a eu sur toutes les communautés qui ont harcelé en fait marie pelletier c'est dire ah oui non mais attendez une fois en telle année à tel moment elle a dit un truc en interview qui était quand même pas ok donc en fait on a le droit et vraiment tu te dis mais c'est un truc de fou c'est comme typiquement vous prenez sandrine rousseau sandrine rousseau bon je suis pas forcément le plus grand fan parce que je suis un tout petit peu plus radical tout petit peu mais néanmoins ça change pas que elle a plein de moments des trucs très pertinents qu'elle dit systématiquement la moindre sortie qu'elle fait elle se ramasse des tombereaux de merde et c'est phénoménal de voir à quel point c'est toujours systématiquement des mecs genre vraiment à deux meufs qui se battent en duel pour 25 types qui viennent l'insulter et qui reviennent toujours sur le même truc et qui à chaque fois vont utiliser un truc à la con du genre la dernière fois sandrine rousseau elle avait dit un truc c'était quoi déjà il fait 60 degrés c'est la merde et les mecs sont venus en disant non il fait pas 60 degrés il fait 60 degrés au sol donc t'as tort oui enfin on est quand même arrivé à un moment où au sol il fait 60 degrés tu te brûles si tu marches au sol c'est peut-être un peu grave c'est peut-être un petit peu gênant mais bon allez c'est vrai c'était pas bien formulé allez faisons harcèlement massif c'est mérité et voilà voilà le coup des photos de steak aussi la meuf clairement elle a dit bon bah ça serait bien qu'on réduise la consommation de viande et la moitié du temps elle passe pas du tout là dessus elle pose de plein d'autres trucs et notamment encore une fois des trucs craignos mais peu importe elle en prend plein la gueule des photos de connards qui viennent me disant ah regarde moi j'ai fait un barbecue c'est trop bien et tout et n'importe quoi était vraiment là en train de te dire mais bon la quiche n'est pas terminée bonjour anemon pas que ça va bien au travail c'est bien que possible en cette belle journée peuvent pas nettoyer devant leurs portes avant de critiquer sur des gens ce qu'ils ont pu dire par le passé bah non 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 jamais que non sandrine rousseau a dit des trucs bien merdiques récemment notamment sur le génocide palestinien si je me souviens bien ah ouais ah bah quel jour quel jour oui oui nils je valide de ressortir ces dossiers là typiquement oui mais parce que c'est pas des dossiers en fait c'est que c'est constant c'est toujours le cas force et courage on est encore là et encore là on n'a même pas évoqué le compte parodique oui non oui oui le compte d'extrême droite qui ne sert qu'eux à harceler et attaquer sandrine rousseau ouais ouais vraiment bref c'est pas parce qu'une personne a dit des trucs nuls que son harcèlement n'existe pas exactement exactement ces derniers jours c'est vraiment dur de pas trop dommage ouais c'est compliqué sosso j'avoue que c'est un peu dur ce qui est bien avec les harceleurs c'est qu'ils se trompent jamais de combat en tout cas ils sont c'est comme leur don ils sont constants dans la médiocrité à ça 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 leur ça rate pas un constant 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 ils dévient pas malgré tous les amants que tu peux leur apporter ils vont pas dévier un putain bref pardon je refocus fécuse nous reprenons la lecture sur ce petit fond de clavequin les révoltes nécessaires déterminés à éclater parce que la situation est sans appel intolérable et révoltante au sens littéral du mot elle met les gens en état de révolte qui n'est pas comme nous avons pris l'habitude de le lire un état d'âme sans suite mais un mouvement concret évidemment revient toujours sur la même idée de leur don les gens ne se révoltent pas avant qu'un certain palier soit dépassé parce qu'il ya des impératifs moraux patati patata et donc les gens ne se révoltent pas alors qu'en fait encore une fois on l'a dit et on l'a redit et on leur redit les gens se révoltent par contre tant que le rapport de force n'est pas suffisamment renversé les révoltes sont réprimés sont complètement détruites attaquées de toutes parts de la répression etc ça sert à ça la prison ça sert à ça la police etc et donc du fait c'est pas qu'il ya pas de révolte en a plein des révoltes c'est juste qu'elles sont invisibilisés c'est pas la même chose pas du tout la même chose mais pour leur don c'est juste que non les gens se révoltent pas parce que les gens obéissent aux lois les gens obéissent aux traditions patati patata et qu'il faut qu'il ya un certain abus qui soit fait pour que d'un coup les gens se révoltent fatigue 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 mais bon d'ailleurs je me permets au passage je vais refaire un petit shootout au passage aussi si jamais vous êtes intéressé par tout ce qui est le travail sur l'anti carcéralisme sur la police etc vous avez notre camarade anti paix qui est up si j'écris bien c'est mieux en général voilà qui a fait pas mal de live dessus qui fait pas mal de lecture dessus qui travaille beaucoup de questions évidemment par rapport au féminisme et donc je ne peux que vous recommander d'aller mettre un petit follow si vous n'avez pas déjà fait bien évidemment et bonjour john j'espère que tu vas bien tu te portes bien réprimer et invisibiliser et ça sert à ça effectivement la concentration des médias c'est très utile pour les gens qui effectivement sont au pouvoir et peuvent continuer du coup d'utiliser tous ces moyens pour continuer d'invisibiliser et de con réprimer tranquillou bref on reprend on pourrait cependant entendre l'idée de révolte logique en un autre sens non pas une révolte logique du point de vue du déterminisme global mais par la part qui s'y prendrait en chacun l'intellect si l'on veut non pas logique du point de vue de l'entendement infini de dieu mais du point de vue de l'entendement fini des hommes une révolte à laquelle les individus se rendraient par l'exercice de leur faculté logique qui s'ébranlerait moins par des images que par des idées des révoltes de l'esprit et par l'esprit en quelque sorte oui on vit dans la pire timeline il ya 36000 raisons de faire des révoltes et révolution ferme la lordon ah ouais 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 d'ailleurs attendez j'ai un truc pour vous qui va vous faire plaît et qui vaut plaisir normalement hop je vais venir ici et il a dit quoi voilà je me suis permise quand même je reprends donc petit point dieu signe voilà on aime bien il suffit sans doute d'avoir usé de ces formules pour que le porte à faux soit constitué révolte de l'esprit ces mots ne veulent rien dire rigoureusement parlant dans les coordonnées du spinozisme il n'y a que des affections du corps qui le détermine à tel ou tel mouvement et simultanément l'esprit a formé les idées de ses affections oui bah oh encore une fois il revient sur la même idée toujours pareil en gros les gens n'ont pas réfléchi si on dit tiens il faudrait faire une révolution non les gens au bout d'un moment naturellement sont mis à faire la révolution et comme ils sont mis à faire la révolution ils ont pensé tiens il faudrait faire la révolution en même temps bien sûr bref je continue et à les lier à d'autres idées selon une certaine habitude entendu au pied de la lettre une révolte logique aurait placé les mouvements du corps sous la commande supérieure et souveraine de l'esprit mais rien de tel n'a de sens dans le spinozisme où le corps et l'esprit sont une seule et même chose l'unité corps esprit précisément considéré du point de vue l'attribut de l'étendue l'autre de la pensée et où ni le corps ne peut déterminer l'esprit à penser ni l'esprit déterminer le corps au mouvement ni au repos éthique 3 2 les idées sont formées par l'esprit dans le même mouvement où le corps est affecté n'a-t-on pas assez souligné l'inanité de l'antinomie des idées et des affects y compris des idées rationnelles des idées de la raison même qui ne sont jamais que le corréla mental d'un corps disposé adéquatement les idées sont l'un des effets simultanés de ce qu'ils advient au corps esprit l'idéalisation n'est nullement affranchi des affects mais elle n'a aucun pouvoir de mettre le corps en mouvement oui parce que du coup dans sa tête encore une fois c'est pas les idées qui vont faire faire les choses les idées se viennent en même temps qu'on fait les choses parce que naturellement nous faisons des choses et donc quand nous faisons des choses nous pensons les choses mais c'est pas les idées qui vont faire qu'on pense des choses qu'il faut qu'on va agir parolier déclaté je comprends toujours pas le spinozisme c'est le truc qu'on met entre les doigts et qu'on fait tourner non on n'est pas juste trop con pour pouvoir faire la révolution où j'ai pas subi le propos alors si si on est juste trop con pour faire la révolution ça c'est ce qui nous dit de base en fait ce qui nous dit leur don c'est que on est plein de bonnes volontés nous les gens en général nous qui constituons le peuple on est plein de bonnes volontés j'adore rire mais on est trop des gens plein de bonnes volontés et du coup on sait pas dans quel sens aller parce qu'il faut forcément quelqu'un pour nous gouverner et nous dire dans quel sens aller il faut forcément quelqu'un qui nous serve de guide et donc bah du coup tant que naturellement il n'y a pas des choses qui nous ont motivés et tant qu'il n'y a pas un leader pour nous dire il faut aller dans cette direction et ben on va continuer à aller dans tous les sens et du coup ça marcha pas on fera rien et on changera pas voilà c'est ça qui nous raconte et d'où bas là il nous dit voilà si si un certain palier n'est pas passé les gens se révoltent pas ils attendent très bien soit on est des poulets sans tête bah c'est un peu ça ouais c'est un petit peu ça c'est un petit peu la vision de l'ordon ouais l'ordon je vais l'appeler docteur doom à un moment sinon on appelle ce qu'il est ça les troncs lors des troncs voilà dis moi que tu n'aimes pas l'amarchisme sans me dire que tu n'aimes pas l'amarchisme ah bah ouais on le sait que l'ordon il supporte pas les anards et il nous a dans le pif ouais lors des troncs c'est bien non ouais c'est classiste un peu c'est vrai que du coup ça lui laisse la position de l'ordre et tout non le salé tronc c'est le mégatron le tornien parfait parfait allez je reprends il faut donc plaider l'abus de langage et avouer qu'on a sacrifié la rigueur à la poésie et pour suggérer quelque chose si révolte logique ne veut pas ne peut pas dire une révolte hors corps et hors affect conduite comme par la raison pure elle peut vouloir dire une révolte qui a moins besoin du spectacle des choses même une révolte à qui suffit l'idée de ces choses en fait leur imagination et qui n'a pas besoin de les avoir sous les yeux pour se trouver déterminé une révolte logique peut se contenter de lecture d'enquête d'analyse pour se mettre en mouvement des vérités de papier lui suffisent bien sûr les signes lus ou les phonèmes entendus à propos des choses sont eux aussi des affections du corps mais infiniment moins puissantes que les choses absentes à notre corps dont il parle lire sur les conditions de travail de nos biens de consommation ou être confronté physiquement à ces conditions lire à propos des violences policières ou assister physiquement à la commission de la violence c'est loin d'être un tout par révolte logique on peut alors entendre le comblement de cet écart le développement d'une affectabilité qui empuissantise les signes comme vicaire des choses pour les faire tendre vers l'égalité des faits avec les choses oui en gros il aurait pu dire discours mais non il faut qu'il fasse un peu pompeux comme d'hab bon du coup qu'est ce qu'il nous dit là concrètement il nous dit bah en fait on se rend compte que l'esprit par lui-même ne peut pas faire grand chose il lui faut des choses qui vont motiver le corps et c'est qu'une fois que le corps est motivé donc que l'esprit va s'aligner allez admettons et donc du coup bah tu peux lire des choses tu peux voir par un reportage ou ce que tu veux des choses et te dire hum c'est pas bien mais ça ne sera jamais la même chose que si tu les avais vécues directement oui en effet et donc et en vrai le problème c'est que avec son approche moi je vois bien le délire du en gros ça explique et ça justifie pourquoi est-ce qu'il y a plein de gens qui bougent pas bah c'est parce qu'ils le voient pas ils le vivent pas en fait donc bah du coup ils bougent pas et c'est un peu le côté déresponsabilisant encore une fois qu'on a déjà vu c'est un peu le côté déresponsabilisant en mode bah écoutez c'est pas notre faute c'est le système c'est comme ça si on ne le vit pas l'oppression directement bah on peut pas trop se révolter pour enfin on peut pas se révolter contre donc bah du coup c'est pas notre faute quoi c'est un peu comme ça que je le comprends c'est un peu comme ça que je le vois et notamment parce que le reste du livre notamment le reste du livre où il nous dit quand même assez régulièrement ce genre de tech là en mode bah notamment tout à l'heure ah oui mais les gens qui sont au pouvoir ils sont poussés par le fait d'être au pouvoir à faire des trucs horribles oui enfin non en fait le truc c'est que de fait ce sont des personnes qui utilisent leur pouvoir pour leur intérêt il y a une volonté il y a un intérêt bien visible et bien vu et ils utilisent à leur intérêt et le truc c'est que là c'est pareil et là en plus encore une fois ça fait très écho pour moi à la vidéo qui est sortie hier de contrefaurie c'est vraiment ce moment où l'ignorance aussi sert à maintenir les oppressions leur don a une capacité phénoménale à totalement ignorer absolument et totalement tout ce qui se passe à différents niveaux et ça lui permet de justifier de dire vas-y c'est ok on continue comme ça etc etc parce qu'il y a un travail actif de ne pas voir et c'est un truc de fou en fait c'est un truc de fou genre vraiment ça lui permet de justifier que bah non on peut rien faire c'est comme ça c'est la nature ah non en fait non 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 bref je comprends il s'agit donc d'une affectabilité qu'on pourrait dire intellectuelle une affectabilité parcimonieuse qui a moins besoin des choses même et peut se trouver activé par la simple idée des choses en réalité par leur imagination induite par des signes et comme toujours accompagné par des corélas idéal au sens rigoureux du terme simultanément produit dans et par l'esprit car cette affectabilité particulière où les révoltes logiques trouvent leurs principes est finalement celle de la vivacité d'imagination être disposé aux révoltes logique c'est être capable de convoquer en soi des images vives des choses absentes et de les rappeler à soi par la liaison avec d'autres images vu mais pauvre les images des signes des mots écrits de nouveau notre romain qui lit les graphèmes ou les phonèmes de ponum avec l'image de la pomme lire voir écrit violences policières et se sentir comme si on y était c'est cela l'affectibilité particulière des révoltes logiques et il revient sur le même truc again comme l'idée en elle même ne peut pas pouvoir te faire bouger il faut que tu aies accès à quelque chose qui est inscrit dans le physique l'imagination est pour lui inscrit dans le physique donc si tu imagines les violences policières tu sais ce que c'est les violences policières tu as vécu les violences policières et c'est bon tu peux agir non frère c'est comme pour le racisme que tu avais déjà utilisé c'est la même carte que tout à l'heure c'est pas parce que tu as imaginé que tu subissais le racisme que tu sais ce que c'est que le racisme tu ne vis pas le racisme de fait je bois un coup je vais rage quitte bah ouais ça va ma fille elle a l'air d'aller bien pépette oui je sais bien mémé la chambre est d'extrême gauche aaaah p***** mais oui mais ce mème en plus c'est mais à canner quoi très très fort envie de guillaume hein là très 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 fort envie de guillaume j'ai loupé quelle merde encore bah euh je te refais la phrase lire voire écrit violence policière et se sentir comme si on y était c'est cela l'affectibilité particulière des révoltes logiques grâce à son pouvoir de l'imagination au moment où il a lu où il a lu révolte policière violence pas dans violence policière il a su ce que c'était que de subir des violences policières et donc du coup il peut se révolter contre grâce à son imagination attends j'arrive bouge pas ah non mais vraiment hein et encore une fois il nous a sorti exactement la même carte pour le racisme je sais plus où vers le début du bouquin à un moment donné il nous a dit exactement la même chose il m'a dit je peux me révolter contre le racisme car ce que grâce à mon imagination j'ai pu imaginer ce que je subirais si j'étais en train de subir du racisme et donc du coup je peux savoir ce que c'est ce que vit quelqu'un qui subit le racisme je sais ce que c'est donc je peux parler à leur place et donc je peux me révolter aussi et tu es en mode bah non en fait oui est-ce que là il peut imaginer moi en train de défoncer les genoux bah je pense qu'il faut aller non il explique pas l'empathie c'est bien le problème il expliquerait l'empathie ce serait autre chose mais c'est pas ce qu'il fait ce qu'il nous dit c'est que il comprend les oppressions il vit les oppressions au même niveau que les gens qui vivent les oppressions parce qu'il a l'imagination c'est ça le problème et c'est pour ça que ça pose problème il nous dit textuellement que notamment il nous faut un leader enfin lui dit pas un leader d'ailleurs lui il dit qu'il nous faut un gouvernant pour être tout à fait précis le terme qu'il utilisait c'était un gouvernant il nous faut un gouvernant qui est capable d'utiliser son imagination pour comprendre les oppressions parce que comme ça il permettra pas les oppressions pour son peuple mais sauf qu'on ne parle pas d'empathie on parle bien du fait de être au même niveau que quelqu'un qui subit une oppression or non c'est pas avec ta grosse imagination que tu vas réussir à faire ça quoi oui oui il voudrait un monarque éclairé ça a été dit plus tôt alors il n'y a pas dit monarque éclairé mais en gros il veut que dans le système actuel on est un un politique qui ne soit pas un politique tout corrompu que ce soit un politique qui ait à coeur les intérêts de tout le monde et comme ça avec les pouvoirs qu'il y a au sein du gouvernement il pourrait faire ce qu'il voudrait pour le plus grand bien du plus grand nombre y compris contraindre le peuple à aller dans un sens pour son propre bien non mange pas ça au comment genre de royalisme je suis désolé mais là ça va te faut une indigestion bordel de merde là c'est même pas un royaliste là c'est une grosse merde ouais c'est c'est craignos j'avoue que c'est très 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 craignos c'est littéralement réduire la question des oppressions à un syllogisme bah ouais 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 genre enfin vraiment tu te dis non quoi non ça me rappelle la fois où un mexis blanc étonnamment je sais m'a dit je suis gaucher il y a plein de choses qui sont conçues en pensant aux droitiers et droitières en fait j'ai un aperçu de ce que c'est de faire partie d'une minorité alors j'aurais plus en chose à dire à ce sujet ça aurait été il ya deux siècles vu les oppressions qu'on mettait sur les gauchers sans déconner ouais j'aurais pu dire oh peut-être voilà peut-être ouais aujourd'hui je serais plus en mode bah bah écoute il m'appelle à des ciseaux pour gaucher oui voilà et le type a trouvé ça bizarre que je me casse du vocal oui alors il y a eu une alors pour reprendre le côté historique il y a eu en effet une sacrée oppression sur les gauchers à tel point en fait qu'on force alors il semble que si je me cours pas ça vient aussi pas mal de la façon dont le cerveau est câblé mais il y a quand même eu une sacrée oppression sur les gauchers notamment pour les petits enfants gauchers notamment lors de l'apprentissage de l'écriture et même un petit peu après on attachait leurs mains gauches dans le dos pour les forcer à écrire de la main droite et bien sûr on les fustigeait si c'était pas exactement comme on voulait que ce soit écrit et tout le bordel donc il y a eu en effet une oppression sur les gauchers aujourd'hui vas-y non aujourd'hui ça ne tient plus ça ne tient plus ça ne marche pas faut arrêter pour la blague un truc qui est rigolo il y a des études qui ont été fait justement au niveau on a posé des récepteurs sur le crâne pour savoir justement bah en gros structurellement ton cerveau est-ce qu'il est fait pour être gaucher et droité parce qu'il y a des signaux électriques qui montrent en fait qu'un hémisphère est dominant etc enfin bref je vais pas rentrer dans les détails ce qui est marrant avec l'espèce humaine toutes les espèces quelles qu'elles soient globalement il y a 50 50 c'est à dire que vous prenez des chats sachez qu'il y a des chats gauchers il y a des chats d'exprimer tout le monde du comportement c'est 70 30 70 droitier 30 3 gauchers pourquoi parce que notamment parce que vient d'expliquer notre chère camarade glitch et qui est des structurellement toujours on met plutôt en avant les droitiers parce que le bagage historique ne part pas comme ça en deux en deux jours clairement pas et donc du coup il ya des pressions sociales relativement légères qui font que on est poussé à continuer à plutôt utiliser la main droite mais on peut pas parler d'oppression enfin ça n'a genre rien de comparable avec ce que peuvent vivre des personnes racisées ou des meufs dans nos sociétés ou des personnes LGBT ou des personnes trans ou je ne sais quoi d'autre quoi enfin voilà quoi quand même deux poids deux mesures s'il vous plaît et je me permets d'ailleurs de comment dire de rebondir sur le fait qu'il y a des chats gauchers droitiers parce que du coup l'histoire me fait assez rigoler en fait j'imagine vraiment tu vois un chat qui essaie de faire tomber un verre ou une tasse avec la patte gauche et là tu vois des chats qui le regardent en mode NON C'EST DE LA PATTE DROITE on va tâcher ta patte dans ton dos euh faites pas ça on va éviter on va éviter on va éviter on va éviter mon père dans les années 50 on lui faisait apprendre à écrire de la main droite encore quel enfer et bonjour Asa en vrai c'est en vrai c'est moi Elosa en vrai les comment dire mine de rien les mauvais traitements la véritable maltraitance en fait qui qui a pu avoir encore envers les personnes gauchées la gauchère elle est pas elle est pas elle est pas abolie depuis très très longtemps en vrai oui il y a un de manière générale de toute façon même enfin quand on voit déjà le système scolaire déjà du temps de nos de nos parents boomers c'était pas c'était pas c'était pas fifou et tout le bordel le châtiment corporel était encore légion à légion à ce moment là et oui en effet je grosse les traits en disant il y a 200 ans un truc comme ça on n'oublie pas qu'en fait pour les gauchis il s'est vraiment passé des trucs aussi atroces euh sous des prétextes éclatés au sol mais comme bien les voix j'ai envie de dire mais que mais que dans tous les cas ça ne reste pas comparable même si on a coutume de dire on ne fait pas d'hierarchie des oppressions mais ça ne reste en effet pas comparable du tout au racisme au sexisme et tout le bordel c'est juste une énorme déviance euh coucou les violences éducationnelles éducatives voilà quoi et si je reprenais la lecture pour essayer de finir cette merde on est page 167 les gens on s'en rapproche 23 pages c'est un monde résume non c'est plus une discrimination qu'une oppression je dirais bah oui oui ça me semblerait cohérent je pense qu'à peu près du même acabit ce qu'on fait de la discrimination envers les enfants en les considérant pas comme des personnes à part entière mais comme des joueurs des extensions bon je reprends sur notre cher lordon qui nous disait grâce à mon gros cerveau et mon imagination je comprends le racisme je comprends ce que c'est que de vivre des violences policières patati patata et ben ça y est j'ai vomi ouais bah lui il a fait prout apparemment nouveau chapitre attention préparez vous pour le titre le point de vue intellectuel entre grotesque et universel moi je pensais qu'on allait faire un jeu du titre parce que là clairement j'ai toute ma libido qui vient de faire le bruit de fermeture de windows 98 ah ouais c'est vista qui vient de planter encore j'ai actuellement un blue screen of death dans les yeux c'est génial j'adore bon on reprend du coup ouais je vais aller sur ades hein bon ades hasa bon ades hasa on sait parfaitement que cette disposition n'a rien d'universellement partagé être affecté par des idées de choses à égalité avec les choses même est le propre d'une sensibilité aux idées qui est la sensibilité intellectuelle même quoi attend donc là il te dit en gros bon il ya des gens qui sont capables juste avec leurs idées avec leurs imaginations de savoir ce que c'est que de le vivre et d'autres non il ya des gens qui ont un gros cerveau qui en sont capables et d'autres pas il y en a qui peuvent pas bref 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 pourquoi je m'inflige ça parce qu'il faut bien un peu débunk cette espèce de sombre merde qui est mis partout en avant tout le temps voilà puis au moins ça me donne de quoi un petit peu créer du contenu on va dire je reprends comme toutes les sensibilités la sensibilité intellectuelle l'ingénium intellectuelle doit sa formation à un certain type de trajectoire à une certaine éducation oh putain il va venir oh je vois où il va nous il va nous dire en gros et bah oui si tu es meilleur formé si tu as une meilleure éducation si tu as plus de diplômes patati patata bah ça montre que tu tu es plus intelligent en fait vous le savez vous le savez c'est obligé que ça va être ça j'ai pas fini la phrase je me suis arrêté en plein milieu j'ai craqué mais attendez on s'y remet on s'y remet mais en fait non pas de surprise la blanchité définition mais oui quoi mais quand je vous dis que la vidéo de contre-euphorie c'est vraiment mais le truc parfait quoi comme toutes les sensibilités la sensibilité intellectuelle l'ingénium intellectuelle doit sa formation à un certain type de trajectoire à une certaine éducation au sens le plus général du terme celui où Flaubert parle d'éducation sentimentale un sens général dans lequel entre aussi bien l'éducation au sens ordinaire comme passage réussi par les institutions scolaires Bourdieu a nommé illusion scolastique cette propension typiquement projective des intellectuels à considérer spontanément comme universel leur rapport intellectuellement médiatisé au monde leur rapport immédiatement aux idées comme si tous les agents sociaux regardaient naturellement le monde à la manière tout intellectuel dont eux le regardent et de s'étonner que des choses qui les émeuvent ou les scandalisent laissent d'autres indifférents C'est con encore une fois qu'il cite Bourdieu pour mal le citer C'est dommage C'est dommage C'est vraiment très dommage Parce qu'en fait Bourdieu il dit pas tout à fait ça Étonnant Bourdieu ce qu'il dit C'est que l'illusion scolastique Le fait que les intellectuels effectivement ne comprennent pas pourquoi plein d'autres gens qui ne sont pas issus du cadre intellectuel comprennent le monde comme eux etc Bref Ça vient d'une construction sociale Ça vient d'une construction sociale dû au fait qu'ils sont privilégiés et qu'ils ont des diplômes dans des institutions particulières qui leur font avoir ce point de vue là Que ça se construit Que non seulement ça se construit mais ça permet de les pérenniser comme une classe indépendante Qui du coup s'auto-reproduit au fur et à mesure du passage des années En mettant ensuite leurs enfants dedans C'est con d'arriver à citer Bourdieu pour passer à côté de ce que dit Bourdieu C'est quand même dommage Vraiment c'est vraiment dommage C'est incroyable A chaque fois que je le vois Dites vous que l'idée que j'ai de leur don c'est qu'à chaque fois qu'ils citent Bourdieu Pour moi ou n'importe quel auteur Pour moi c'est le moment où vous voyez il a le GPS qui lui dit tournez à droite pour aller dans telle direction Et du coup il dit ah tiens c'est telle direction pour aller là bas et il pend à gauche Même pire Il prend le décor Il va dans le ravin Et il te dit non mais le GPS il a dit que c'était par là Donc ça m'arrive au bon endroit Après est-ce que l'ordon tente de prendre les raccourcis comme Mario Kart Pense au micro je suis désolé Mais non non t'inquiète t'inquiète Non non je vais juste me déplacer Je vais quitter mon téléphone portable pour aller sur le PC Pour pouvoir enjoy cette petite engueulade fortuite En fait je me dis dans ce cas je vais faire un petit rp lordon Je vais me mettre dans l'ambiance Tu vaux tellement plus que l'ordon C'est pas très dur en même temps Oui non c'est pas très dur mais néanmoins quand même ASMR frio On ne s'apaisse pas On ne s'apaisse pas ouais Et je suis désolé pour le micro à chaque fois J'avoue qu'il me fait monter en tension et que je n'y pense pas Mais non mais t'inquiète t'inquiète Je change juste de Néanmoins c'est vrai C'est glitch Après si tu pouvais arrêter de prendre ton nez Quoi ? T'arrêtes pas de dire néanmoins D'accord C'est bon tu peux s'y débattre là régulièrement Ça va Je confonds tout le temps l'ordon et frion c'est grave Non je dirais que Il y a des trucs qui sont pas exceptionnels sur frio Mais il est quand même un cran au dessus En vrai Non mais c'est bien c'est un bon indicateur si t'es trop énervé Oui c'est vrai Lordon on est vraiment sur la La grosse grosse médiocrité de l'enfer Lordon en fait c'est celui qui te dit tout le temps Que les anarchistes c'est nul Parce que les anarchistes c'est des rêveurs et des rêveuses Et qui sont complètement cons Voilà Alors que frio il va te dire Il y a plein de manières de faire J'aime pas roussel c'est de la merde Et il essaye Bon des fois il dit des trucs un peu bruits Mais il essaye frio Voyez il a une tentative dans frio Vraiment Je peux critiquer des choses sur frio Mais déjà il est 10 fois plus accessible Rien que ça déjà Frio quand il te dit J'essaye de te faire comprendre un truc Il va voir quels que toi t'es capable de comprendre Et essayer d'utiliser des mots qui vont être accessibles Voyez Non mais voilà c'est pas non plus exceptionnel Encore une fois il y a plein de choses à critiquer Alors que vraiment Lordon Il va te dire Je vais essayer de te parler Et je vais essayer de te faire comprendre Et si tu comprends pas il te dit Oh t'es vraiment trop con Franchement fais un effort quoi Voilà Ça c'est la différence Et en vrai je peux vous montrer sa tête Normalement Vous allez reconnaître tout de suite qui est qui T'as pas pu te faire ça Enfin je veux dire Les âmes sensibles tout ça quoi Trappi en plus je vous ai trouvé une image Hop copier l'adresse de l'image Hop Hop Attention ça Ça va faire peur Et sous vos yeux ébahis Paf Ça c'est leur don Je crois que ton micro a coupé en disant Bah non Et Frio Du coup comme on dit C'est le vieux Hop Ça c'est leur don Le seigneur des fions C'est lui Voilà Et ça C'est Frio Alors moi Frio Ce qui est rigolo C'est qu'il me fait un peu penser à Bernie Sanders des fois Ouais mais la version Evil Bernie Sanders Bern Evil Sanders Et oui je concède à Loukoum quand même que Lord Fion a un petit air de Stephen Bern Et que bizarrement je l'imagine parfaitement lire avec un peu la voix de Stephen Bern Et du coup ça me... Du coup j'imagine en fait un ton giga empoulé qui au départ me fait un peu rire parce que saga Mais sur le coup en fait quand j'entends le comment dire le texte je suis plutôt en mode sagaave Ah oui sagaave oui sagaave fort sagaave très très fort Bon je vais être gentil je vais vous enlever cette vision de l'horreur quand même C'est donc là que vient son côté réaliste Non il est pas royaliste il a dit qu'il y avait juste besoin d'un gouvernant Pour notre propre bien Parce qu'on est trop cons Donc c'est pas un royaliste Non parce que c'est un gouvernement et c'est quelqu'un d'élu Stéphane Bern cross Orelson c'est bien Ah non mais c'est... C'est vraiment... C'est incroyable C'est... Il est 13h12 en Angleterre il est vrai merci Nils Oui Enfin là du coup pour moi il est 14h13 Donc du coup maintenant il est 13h12 en Angleterre mais voilà Chut accepte qu'il soit 13h tous quelque part J'accepte 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 mon coeur Bonjour Omky Enfin que tu vas bien Bonjour Omky Hâte de le voir dans un téléfilm tu es quelqu'un avec un drone Oh bordel Oh bordel ces trucs cursed Oh je vais vous raconter une histoire Ça va vous faire rigoler Il y a quelque temps C'était quoi ? Il y a bien 6 mois maintenant Je comprends pas pourquoi il y a la moitié du centre-ville de ma ville Qui est totalement bloquée Et quand je me connecte le soir sur Facebook Je me rends compte d'un truc La moitié des religieux du coin étaient trop heureux Donc c'est à dire à peu près la moitié de la ville Parce qu'il y avait quelqu'un de très important De très 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 important qui est venu Donc à Saint-Maximin la Sainte-Bôme Donc ma ville Pour venir visiter donc la basilique de Saint-Maximin la Sainte-Bôme Avec donc la tête de Marie-Madeleine dedans Oui oui voilà Pour remettre un peu en avant toute l'importance du passé religieux etc Stéphane Bern Qui prépare une émission secret d'histoire sur Saint-Maximin Et la vie de Marie-Madeleine Et j'ai tous les cathos du coin qui étaient transcendés en mode C'est tellement bien c'est tellement important C'est Stéphane Bern qui vient pour tourner ici Pour apprendre des trucs Et mettre en avant la ville de Saint-Maximin Et son passé religieux qui est si important pour l'histoire de la France Mais c'est pas le summum du truc C'est pas le summum du truc Quelques jours après il y a eu une autre annonce J'avoue qu'à ce moment là j'avais pété de rire J'en avais parlé en live tellement j'étais pété de rire Il y a Stéphane Bern et le maire de ma ville Qui sont allés en interview radio Avec c'est quoi c'est radio chrétienté Un truc comme ça La radio en gros religieuse quoi Il y a une station de radio apparemment nationale Sur les cathos Et donc du coup ils ont été là Et vous savez pourquoi ils étaient là en interview Mon maire et Stéphane Bern Pour parler de la destinée manifeste De la ville de Saint-Maximin à Saint-Baume Alors le maire qui comprend pas le mot laïc Sachez que mon maire C'est la première fois que j'ai vu ça Mon maire a à un moment donné Abandonné son poste de maire pendant trois semaines Pour la raison suivante C'est vraiment la raison officielle qui est donnée Sur le papier qui disait que c'était Le suppléant qui remplissait office pendant trois semaines Pour raison Le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle C'est vrai Je vous jure que c'est vrai Je n'avais jamais vu ça Je ne savais même pas Que tu pouvais officiellement Sur des papiers officiels En tant que maire Dire Je suis pas là pendant trois semaines Parce que je vais à Saint-Jacques-de-Compostelle En pèlerinage Genre Regarde frère Tu prends des vacances Et ça s'arrête là quoi Non mais voilà Voilà Bienvenue à Saint-Maxima la Sainte-Baume C'est C'est maire de droite Pardon C'est pas un maire de droite Il a dit il est sans étiquette Avec que des gens de droite Mais il est donc sans étiquette Bien sûr Un autre élément Si vous ne connaissez pas Saint-Maxima la Sainte-Baume Vous allez voir aussi un truc qui est très rigolo Hop Vous allez bien apprécier Un tout petit visuel Ça se voit très rapidement Quand vous venez Dans ma ville C'est Hop Enregistré T'es où Copier l'adresse de l'image Voilà Parfait Ici Ça Ça Ah non c'est tout petit Prist Attendez Je vous en trouve une meilleure Peut-être toi Toi c'est déjà mieux Copier l'adresse de l'image Est-ce que c'est assez grand Oui ça passe Petit truc Si vous ne connaissez pas Saint-Maxima la Sainte-Baume Vous pourrez très facilement La reconnaître A ça Vous voyez l'espèce d'énorme bâtiment Qui est deux fois plus grand Que tous les autres bâtiments du coin C'est la basilite de Saint-Maxima Non upstore Ça n'a pas l'air moche Non c'est pas si moche que ça Oui le président de l'université de Strasbourg Qui est un prêtre Oui 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 En effet Voilà Donc là c'est pas le meilleur angle Parce qu'on a un peu Un angle qui est de côté Donc t'as l'impression que finalement Les bâtiments ça va Mais en fait C'est un énorme truc C'est joli Non il n'y a pas de soucis C'est joli C'est l'énorme bâtiment Bah ça là Ça là vous la voyez parfaitement là Les touristes qui auraient compris Ah non mais c'est joli Non mais c'est pas le propos putain C'est oui Enfin vraiment Quand tu vois le bâtiment Enfin ça Ça typiquement Ça c'est une place que je connais Qui est pas super loin de là où j'habite Euh voilà On est légèrement placé On va dire Ça se sent qu'ici On a une population Qui est très 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 Cato Pour la blague On a fait des Des relevés Vous savez que En France A peu près Je crois c'est 10% De la population 10 à 20% De la population Est pratiquant Cato Ou en tout cas Non Pas pratiquant Qui est cato Et pas forcément Que des pratiquants Je crois Je sais plus exactement les chiffres Mais en gros C'est dans ces idées là Sur la ville On a fait un relevé Il y a quelques années Il y a 50% Des habitants Qui se déclarent cato C'est à dire Qu'on fait plus que le double De la moyenne nationale Et c'est beau Non 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 mais je veux dire Tu sais du coup Je veux éviter quoi C'est bien C'est pratique Ouais j'habite en plein milieu quoi Alors je dis c'est beau Je parle pas forcément De l'esthétique Je parle du fait Que du coup C'est un sens pratique Je sais plus si c'était Socrate ou Platon Qui disait Oui mais du coup La beauté Ça peut être aussi Simplement Que la fonction Soit bien remplie Et bah écoute Là c'est le cas Comme ça on sait Que dès qu'on voit Le village On esquive Ah ouais Il faut esquiver très vite Non ça c'est pas Le bas d'écran Pardon Ici Comment est-ce que Je le sais Parce que la mairie A fait un relevé Il y a quelques années Tout simplement Donc pour le coup Ils avaient publié ça Sur leur site Etc Ils en avaient parlé Il y a Avant Covid C'était avant Covid Pour le coup J'aurais pu vous dire Quand exactement Mais du coup Ils en avaient parlé Sur la page La page de la mairie Etc Parce qu'ils avaient fait Un relevé Un petit Une petite enquête Incroyable Je t'ai juste A rebondir Sur un truc Au via vide La fibre Et de Facebook Et tout le bordel Est-ce qu'éventuellement T'as suggéré Aux gens relous De ta ville Qu'en ayant la fibre Dans ton immeuble En ayant la fibre Dans ton immeuble Ils pourraient poster Plus de trucs Sur Facebook Tu te rends compte Que l'entièreté de la ville A la fibre Sauf mon bâtiment Je sais C'est pour ça Je parle justement De ton bâtiment Est-ce que tu t'as proposé Éventuellement Tu vois Comment dire De t'infiltrer Comme ça Oui mais est-ce que vous saviez Que du coup Ils s'en foutent Alors J'aurais essayé C'était en juin dernier Donc pas juin Qui vient de passer Juin encore d'avant D'ailleurs Faut qu'on a fait Une assemblée générale On en a parlé Parce qu'en fait La voisine Qui est dans l'appartement Qui est à côté de moi Qui pareil Gueule aussi Depuis un an avant ça Donc c'est pour ça Que là on arrive Sur les trois ans Quand même Qu'on réclame la fibre Etc Qui demande A avoir un minimum La fibre Etc On lui a dit non Parce que de toute façon Nous on n'utilise pas Les réseaux sociaux Donc on s'en fout Nous on n'utilise pas internet Donc on s'en fout On a le téléphone Et ça nous suffit Voilà Et donc elle était là En mode C'est très bien pour vous Mais moi je l'utilise Putain Et maintenant Moi aussi j'utilise Et puis en plus Il y a d'autres gens Qui ont changé aussi Là dans l'immeuble Il y a plusieurs locataires Qui ont été différents Donc bon Voilà Je suis dans un des seuls Arrondissements sans la fibre Et je compatis Non mais moi vraiment C'est un sketch Quand je vous dis Que toute la ville A la fibre C'est vraiment vrai Enfin Quand on est allé voir Le mec d'Orange Qu'on lui a dit Mais est-ce que du coup On peut avoir la fibre Je vous jure que le mec Il n'a pas compris Il était là en mode Bah non Toute votre ville a la fibre Et tout C'est pas normal Enfin Vous avez forcément la fibre Et on dit Bah non Vraiment Elle n'est pas dans le bâtiment Et c'est quand Il va voir sur les dossiers De Orange Qu'il me dit Ah oui Vous êtes le seul bâtiment De votre ville Qui n'est pas relié à la fibre Tous les autres bâtiments Ont été reliés à la fibre De une ville De 21 000 pélos On a 21 000 habitants Sur Saint-Maximin Ils ont tous la fibre Sauf notre bâtiment Et il me dit Bah c'est marqué dans le dossier Pourquoi ? C'est parce que En fait Votre copropriété A refusé Qu'on entre sur votre propriété Pour installer la fibre Et c'est là où du coup On a dit Mais attends quoi ? Comment ça ? Comment ça mon ref ? C'est quoi cette histoire ? Et du coup Quand on a eu la réunion Des copropriétaires Bah en fait Il faut savoir que Nous Moi et ma locataire Enfin ma colocataire Pardon On n'est plus locataire A la base Quand on a vécu ici On était locataire Pendant deux ans Mais on a acheté l'appartement Parce que j'ai eu Une entrée d'argent Assez impromptue Qui du coup Est très très vite reparti Et donc du coup On en a profité Pour faire un prêt Sur 25 ans Parce qu'on avait L'apport suffisant Pour acheter l'appartement Histoire d'être un peu Un peu à l'aise Et donc du coup Maintenant on est devenu Propriétaire Co-propriétaire L'un et l'autre Le truc c'est que La quasi-totalité Des propriétaires Ce sont des propriétaires Multi-propriétaires Qui font de la location Donc en fait Les gens qui habitent Ici La plupart N'ont pas De De moyens De pousser En fait A avoir la fibre Etc C'est au bon vouloir Des propriétaires de merde Qui s'en branlent Il y en a une Notamment Qui était absolument Immonde Quand je l'ai eu Parce que je l'ai vu Je l'ai dû échanger Avec elle Et vraiment Une connasse finie C'est une meuf Qui t'explique Que c'est très compliqué Sa vie Parce que tu comprends Elle doit gérer Toutes ses propriétés Elle fait que ça C'est ça son travail D'ailleurs elle est très fière De dire que c'est ça son travail C'est de gérer Ses différentes propriétés Et les locataires Mais que c'est vraiment Beaucoup de travail Parce que les gens Ils ont tout le temps Des demandes Et que quand même C'est un peu abusé Waouh Waouh Je sais pas si vous entendez Actuellement je suis en train De jouer du plus petit Violon du monde C'est très très petit Ah ouais Non mais vraiment Les parasites que c'est C'est impressionnant Et donc elle expliquait aussi Que elle pétait un câble Sur une autre Des propriétaires Par contre Propriétaire résidente Et étonnamment Vous allez voir C'est rigolo Le peu de propriétaires Que j'apprécie dans mon bâtiment Sont les propriétaires résidents Sont ceux qui ont Qu'une seule propriété Et qui vivent dedans en fait C'est les seuls Que j'apprécie Et bizarrement Il y en a une Donc qui est propriétaire Parce qu'en fait C'est son ex-mari Qui avait acheté Et donc du coup Ils étaient mariés Et quand ils se sont séparés Avec la séparation des biens En fait Elle a pu racheter sa part Et donc du coup Bah maintenant C'est son appartement Et elle Elle est infirmière Pour le coup Et donc du coup Elle est tout le temps En train de courir Après le temps Et a galéré Et vous savez quoi La multi-propriétaire Elle a une dent contre elle Parce que tu comprends Elle répond pas aux SMS Et moi j'étais là en mode Vous vous rendez compte Quand même Qu'on est en pleine pandémie mondiale Vous vous rendez compte Parce que là en plus Ça c'était du coup Pas joint là Le joint d'avant Donc il y a en gros Un an et demi Qu'elle me disait Ah franchement Elle répond pas aux SMS Et tout C'est abusé Je dis vous vous rendez compte Quand même Que ça fait juste Quelques années Qu'on est en pleine pandémie mondiale Que c'est pas prêt De s'arrêter Que c'est un bordel monumental Dans tous les sens Que globalement Les hôpitaux sont en train De canner En sous-effectif Et qu'elle est infirmière Donc elle est littéralement Tout le temps en train De courir après le temps Littéralement Toute la putain de journée Peut-être que c'est pour ça Qu'elle répond pas spécialement A vos SMS Ou en tout cas pas vite Ah ouais mais quand même Vous pourrez faire un effort Enfin moi je prends bien Le temps de répondre Et là tu te repenses A la conversation de 5 minutes avant Où elle te dit Que elle son seul taf Son seul taf C'est d'être Multi propriétaire Et tu t'as dit Ok Elle a répondu Que j'étais un peu Un petit con En l'occurrence Oui parce que c'est une dame Qui est un peu plus âgée que moi Donc moi j'ai 30 ans Elle elle a quelque chose Comme 45 Dans ces eaux là Et donc voilà Elle m'a gentiment dit Que j'étais un petit con On adore les gens comme ça Est-ce qu'il y a moyen Que je la vois Cette dame en janvier Ou quoi Non 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 Oh le S'il te plaît Ah non la multi propriétaire Elle est sur Marseille D'ailleurs elle a beaucoup Rallé de ça Sur ça Parce qu'en fait justement Elle vient de Marseille Donc tu comprends Elle a dû faire En plus de ça Une heure Une heure de route Pour venir à Saint-Maximin Quoi C'est quand même abusé Quoi Waouh Waouh Moi j'ai travaillé notamment Dans l'hôpital De Sainte-Marguerite A Marseille Alors que je vivais Alors pas à Saint-Maximin Je vivais à un village Qui s'appelle Pourrières Qui est à A 10 minutes de Saint-Maximin Donc je me faisais A peu près A peu près Une heure de route Plus une bonne Demi heure Trois quarts d'heure Dans Marseille En tant que telle Pour aller à Sainte-Marguerite Travailler J'ai fait ça pendant Six mois Un an C'est là où je suis suivi Ah bah Moi j'ai travaillé Avec le Corévy Donc ça je pense pas Que tu dois connaître C'est le bâtiment Qui est contre le parking En fait Et au dernier étage Tu as le Corévy Qui est du coup Une Oh ça c'est rigolo C'est une instance De démocratie sanitaire Vous allez voir Vous allez voir sur le principe C'est trop rigolo Vous avez l'état Qui fait un décret Et qui dit à des gens Bonjour tu es déclaré volontaire A participer à telle structure Merci J'adore rire Une instance de démocratie sanitaire Et donc en gros C'est J'adore rire C'est comme une association Sauf que c'est un décret de l'état Qui dit que t'es volontaire J'adore rire C'est génial C'est exceptionnel Moi j'aime beaucoup ça Vraiment je trouve ça très très drôle J'adore rire Et donc là en l'occurrence C'est une instance de démocratie sanitaire Qui s'occupe particulièrement De tout ce qui est des maladies Sexuellement transmissibles Et donc moi j'étais intervenu Il y a quelques années C'est clair que c'est n'importe quoi Oui c'est n'importe quoi J'étais intervenu il y a quelques années Pour les aider Sur un léger problème qu'ils ont Comment est-ce qu'on fait Pour motiver les gens A participer Et faire les tâches Auxquelles ils sont censés faire Et participer Au sein d'une instance De démocratie sanitaire Quand Ils n'ont pas envie Parce que voyez-vous C'est con Mais si t'es déclaré volontaire Par l'état Mais que du coup C'est globalement Le même fonctionnement Qu'une asos Donc t'es pas béé C'est du bénévolat Mais qu'en fait T'as pas eu toi Ta déclaration De vouloir participer à ça Comment tu fais pour les motiver ? Et donc du coup Il faut essayer de trouver des moyens De leur dire Bah allez quand même S'il vous plaît Ils vont essayer de trouver un moyen C'est quand même bien C'est important C'est pour le bien commun Patati patata S'il vous plaît Voilà On a essayé de travailler Sur ces questions là Parce que la rémunération Elle est complètement Éclatée au sol En fait il n'y a pas de rémunération Il y a de la rémunération Pour ceux qui non seulement Sont déclarés volontaires Au sein du coup De l'instance démocratie sanitaire Mais qui en plus Vont fonctionner Au sein de la structure En elle-même Parce qu'en gros Vous avez deux niveaux Vous avez l'instance De démocratie sanitaire Donc en gros Les gens qui sont déclarés volontaires Qui sont censés Mettre en place Une structure effective Elle du type fonctionnaire Donc qui est payée par l'état Pour s'occuper Des différentes choses Qu'ils ont On va dire Déclarer comme priorité Pour faire très très simple Et très très grossier Donc c'est vraiment C'est à mourir de rire Le principe C'est qu'on déclare Des mecs volontaires Et on s'étonne Que du coup Ils n'ont pas très envie Notamment Il faut savoir que moi Dans les années Où j'y étais Il y a un des mecs Qui a été déclaré volontaire Donc là-dedans Qui est un des grands chercheurs Qui a aidé à l'époque A énormément faire des avances Sur le VIH Et donc à la base Le Corevi Ça porte à la fin Du nom Corevi VIH Parce que ça a été fait Au début Pour gérer l'épidémie Justement du VIH Et sur le long terme En fait Ils ont agrandi ça A d'autres maladies Sexuellement Transmissibles Bref Et donc du coup Ce qui s'est passé De manière très rigolote C'est que ce mec Il avait déjà Je sais plus quel âge Et littéralement Il disait chaque année Foutez-moi la paix Je ne veux plus travailler Je suis en retraite Je veux juste passer La fin de vie tranquille Foutez-moi la paix Chaque année Le décret est redisait Vous vous êtes déclaré volontaire A participer Au sein de l'instance De démocratie sanitaire Et le mec Il n'en pouvait plus Il disait Non mais je ne viens pas De toute façon Je boycotte Je ne viendrai pas A vos réunions Je m'embranle C'était Oui Le pauvre Moi j'en rigolais Parce que Tu vois qu'il était En mode bonheur En mode Vous m'envoyez des courriers Je m'en fous Donc tu fais Voilà Mais moi j'avais Un côté un peu Où ça me faisait rigoler Parce que vraiment Tu vois que le mec Il ne s'y prenait pas la tête Il ne participait pas Il s'en branlait Mais Si tu te dis C'est quand même C'est quand même un sketch C'est quand même un sketch J'en ai vu des trucs En travaillant dans le médical J'en ai vu Pareil Toujours sur Accent-Provence A un moment donné J'ai travaillé avec la RS C'était au moment Où Hollande Venait d'annoncer Qu'il ne se reproposerait pas Comme président Et du coup C'était rigolo Parce que tu voyais Tous les gens de la politique Qui étaient en train de placer Des copains à eux A différents endroits Pour que là Dans les quelques mois Qui allaient suivre Qu'ils allaient avoir l'élection Et que du coup Ils ne seraient plus en poste En tant que ministre Etc Ils puissent eux-mêmes Être du coup nommés Quelque part dans les institutions Pour avoir une petite place au chaud Donc on voyait plein de gens Être popés Comme ça Des gens qui n'ont strictement Aucune compétence A faire ce qu'ils étaient Nommés à faire Parce que la seule vocation Qu'ils avaient C'était à venir placer leurs potes Dans quelques mois Une fois qu'il y aurait Un nouveau président Et on a une réunion Qui sert à définir Le plan de santé Sur plusieurs années Voir je crois que c'était une décennie Je crois que c'est une décennale Je crois que c'est un plan décennal Bref Vous avez Trois jours de réunion Intenses Avec la ministre de la santé Qui était là Ça prend du temps Ça prend plein d'échanges Vous avez des professionnels Des experts de la santé Qui sont là De la recherche Qui concrètement Arrivent tous au même point C'est simple Il faut pas soigner les gens Il faut empêcher Qu'ils tombent malades Il faut faire de la prévention Si on fait de la prévention Les gens ne tombent pas malades Et c'est 10 000 fois Plus rentable Donc en fait Il faut pas que les gens Tombent malades Et comment s'est conclue Cette réunion à l'ARS Elle s'est conclue par Est-ce qu'on peut quantifier Combien de gens Ne sont pas tombés malades Avec des moyens Non On peut pas voir Combien de l'argent Qu'on a investi A empêcher des gens De tomber malades Donc on va pas faire ça J'adore rire Donc en fait On va continuer à faire du soin Même si ça coûte Beaucoup plus cher Parce qu'au moins Si on fait du soin On a des outils Qui nous permettent De quantifier Combien de gens On a soigné Avec l'argent Qu'on a dépensé Même si c'est moins efficace Parce qu'au moins On a des échelles de mesure Gros niveau Vous auriez dû voir la table Tous les experts Et expertes Qui étaient là Qui étaient vraiment en mode Et tu fais Bon bah d'accord Bah nique Allez Est-ce que c'est autorisé De les haïr Bah oui Moi ça fait des années Que je le fais C'est pas sans raison Si je suis parti en dépression Et que j'ai fait Un énorme burn out Quand tu travailles Dans ces institutions là Quand tu travailles Dans ces milieux là Et que tu vois ça Bah en fait Juste tu pètes un câble Tu pètes un câble Et tu te dis Non c'est pas possible C'est pas possible C'est mort T'as envie de les tuer après T'as envie de leur faire Beaucoup de mal A tous ces gens là Ça fait péter un câble Tu peux reprendre Leurs don Si te plaît On en est arrivé A ce point là Comment faire son boulot De chef Si on n'a pas d'indicateur Pour montrer Qu'on fait bien Son boulot de chef Bah oui C'est à peu près l'idée C'est à peu près l'idée Vraiment moi C'est un truc Qui m'a fait péter un câble C'est un souvenir Cette réunion de l'ARS C'est un truc Qui reste indélébile quoi Trois jours de réunion Et vraiment Quand je vous dis Qu'il y a eu Une journée entière Où ça a été que ça Tous les experts Qui te disent Pour plein de raisons Différents Ils te disent Non non mais Il faut faire en sorte Qu'on ne tombe pas malade Le plus rentable Clairement Net précis C'est que les gens Ne tombent pas malade Et que ça se finit En une heure Vraiment une heure de discussion A la fin de la journée Par Ouais mais du coup Est-ce qu'on a des indicateurs Bah on a des Bah oui On a des indicateurs Mais pas comme Des tableurs excel etc Comme on a l'habitude de faire Là dans le suivi de soins etc Donc ça permet pas de quantifier Donc en fait On sait pas vraiment Qu'est-ce qu'on a investi Et quel retour on a sur investissement Bah enfin quand même On a des études qui prouvent ça Ouais mais là On n'a pas un chiffre Une échelle qui permet de le mesurer Bah non Parce que ça se mesure pas en fait Puisque le principe C'est que les gens Ne tombent pas malade Donc en fait S'ils tombent pas malade On peut pas quantifier Qu'ils sont pas tombés malades Parce qu'on a investi de l'argent Enfin Parce qu'ils sont pas tombés malades Enfin c'est logique Ouais bah du coup On va rester sur le même plan qu'avant Ok Ok Et le pire Vraiment je pense que le pire Dans tout ça C'est que quand je vous dis J'ai vu Toutes les experts Et expertes Qui étaient là Ils sont même pas étonnés Ils sont même pas étonnés Ils sont usés De faire ça à chaque fois Mais ils ont l'habitude Ils ont passé 3 jours À argumenter Mais ils y croyaient même pas Et de constater Que bah oui De toute évidence T'y crois pas Enfin t'as pas à y croire Parce que de toute façon Ça sera pas retenu Et vraiment Tu vois que C'est comme ça Et après Vous avez des lordons là Comme grosse merde de lordons Parce qu'on va essayer De recentrer sur la lecture quand même Qui vous dit que C'est la marche des choses C'est le temps naturel Tout ça tout ça Il y a des choses qui bougent Des fois Des choses qui bougent pas Des fois Et qu'il n'y a pas de rapport de force Bien sûr Bah non Bien sûr que non Non Bien sûr que non Vous êtes une naïveté Vraiment Ouais Bon après encore une fois C'est pas le pire truc Que j'ai entendu Je m'entends Il y a eu la foi aussi Alors ça c'était A peu près dans la même période Donc on voyait des gens Se faire propulser À certains endroits On a proposé un changement Au niveau d'un D'un truc de prévention Des soins au niveau Du Corévis Et ça a été refusé Pour une raison incroyable Attention Il y en a certains Qui vont péter un câble Mais vous allez voir C'est rigolo Ils ont refusé La nouvelle direction De projet Parce que S'il y a des effets Ça serait mis au crédit Du prochain gouvernement On voit que c'est un truc Qui a priori est plus efficace Sauf que comme on est juste Juste quelques mois Avant la réélection Et qu'on sait que Hollande a dit Qu'il se cassait Et qu'il reviendrait pas Vous avez voulu déclencher un délèque Mais les alertes sont cassées Aujourd'hui Je suis désolé Belle tentative Belle tentative Dans notre temps Mais je peux faire ça Différemment pour vous En vrai Je peux faire ça différemment Parce que je Il dit qu'il s'en bat les reins Ah c'est bon Je peux vous faire ça différemment Parce que vraiment Je suis quelqu'un de sympa Je sens bien que vous avez envie D'un petit Dalek Donc on va venir chercher Ici Tu veux un petit Guillaume ? On ne juge pas tes kinks Canet Canet On dit oui Où est-ce qu'il est ? Je suis modo ici Parce que tu m'adore Malgré toutes mes bêtises Ah voilà Je regarde si je peux Si je peux Rembrouper Fred J'ai l'impression que je ne peux pas Rembrouper Fred C'est de la merde Ah si Attends Non Je ne sais pas C'est Oh la merde Oh la merde Inhale Calm Exhale Relaxed Continue to breathe Slowly and calmly The aches and stresses Of daily life Are floating away Your tension Has been exterminated Exterminated Et du coup Il n'y a pas besoin de le rembourser Puisque j'ai J'ai mis l'alerte Manuellement C'est vrai Incroyable C'est vrai Que d'efforts Que d'efforts Pour faire plaisir à notre Fred J'espère que Tu es une personne satisfaite Du coup Le remboursement Ne sera pas fait Pardon Eh bah c'est super Eh bah c'est super Eh bah c'est bien Résu Super pour la communauté Sans pitié Et du coup J'ai vu le marqueur de VOD N'obstant Je vais continuer De lire un petit peu Quand même Je veux avancer Cordale de merde Allez Nous espérons Que les petites fougères De YouTube Apprécieront Cette efforce supplémentaire Au service De leur divertissement Fuyez Fuyez Putain On en était où déjà Ah oui Il était Ah oui c'est vrai Il avait cité Bourdieu Comme un gland Pour changer Bref Comme toujours C'est l'hypothèse Projective Implicite Ah par contre Je m'entends en écho Chez toi Ce qui n'est pas normal Mais je vais fermer ma tronche Pardon Comme toujours C'est l'hypothèse Projective Implicite Spontanée Et réfléchie Qui n'était pas la bonne Le point de vue Intellectuel sur le monde Qui se croit Général Et frappé De sa particularité C'est la plus commune Des erreurs intellectuelles L'erreur scolastique Que de penser La sensibilité intellectuelle Unanimement partagée Une professeure De littérature Croyant porter un coup Décisif Au FN Écrit Que le parti D'extrême droite Est une négation brutale De l'esprit critique Qu'il porte par là Atteinte à ce Pourquoi la France Est justement admirée De par le monde La pensée rationnelle La recherche historique Ne rigolez pas trop Ça va aller Tout va bien Tout va bien Toute chose Certainement Très vraie Alors Rézu Chez moi On appelle ça Un symptôme Je pense Qu'il est temps Simplement D'écouter ton corps Et d'arrêter De lire cette merde Parce que même ton corps Un peu plus Hein Voilà Quand même ton corps Est en train de faire Un burn out De cette merde On arrive à la fin Je suis désolé On arrive à la fin Non mais attends C'est pas possible Quoi Faut arrêter Ton corps Tente de te dire Wow Tu te calmes Merci C'est incroyable Tu bois un verre un peu Ouais je veux boire un coup Ça oui tiens Et pendant ce temps là Petit fougir de YouTube Permettez moi De vous rappeler Qu'il est très intéressant Très apprécié également De s'abonner Mettre la cloche Et de laisser un petit commentaire Éventuellement pour dire A quel point vous avez aimé Cette vidéo Ou une autre Et on vous comprendra Plutôt une autre à mon avis Je reprends Toute chose certainement très vraie Mais dont on se demande Qui elles peuvent affecter A part ceux qui y sont Déjà affectables Les intellectuels Il est à craindre en effet Que partir en guerre Contre l'extrême droite Au nom de la préservation De l'esprit critique rationnel Qui fait l'honneur de la France C'est une entreprise Vouée à un succès Des plus incertains Au delà des frontières De la scolastie S'être contrée Mais grande Comme un timbre poste Des passions intellectuelles On frémit presque A l'expérience De penser D'un porte-à-porte Dans les cages d'escalier Déjà conquises Par le FN Avec La défense De l'esprit critique En bandoulière Alors je veux bien frémir Enfin je veux dire Je veux bien surtout Ne pas Comment dire Ne pas Shamer les kinks Mais vraiment Bah oui Bah oui parce qu'en fait On revient sur la même idée Logique de base De sa part C'est que Les gens sont cons Donc le peuple vote FN Parce que Le peuple est con Parce qu'encore une fois Pour lui Les gens ne sont pas racistes Le peuple n'est pas raciste Hein Le peuple est juste manipulé Par les méchants racistes Qui sont Dans le RN Etc Mais on va rappeler une chose Les gens qui votent FN Sont pas manipulés Ils sont juste racistes C'est tout Et oui Et oui Et aussi oubliez Que c'est majoritairement A votre bourgeois Mais bon ça Bon comme d'hab Bref Je reprends Je reprends Tous les rappels Au principe que formulent A longueur de temps Les intellectuels Par voie de tribunes Ou de pétitions Grevées des mêmes Sociocentrisme Sont voués Aux mêmes insuccès Non pas d'ailleurs Qu'ils ne faillent pas Y sacrifier Mais qu'ils ne faillent pas Se faire d'illusions Quant à leur portée réelle Leur effet N'est pas nul Mais ne va guère plus loin Que le cercle étroit Des lecteurs de la presse nationale Peut-être même Les seuls sous-cercles Des éditorialistes Des journalistes Bref de tous ceux Qui engagés dans le champ publiciste Se vivent comme des intellectuels Et partagent peu ou prou Les mêmes dispositions Intellectualistes Que les pétitionnaires Au-delà Rien Ou très peu Redisons Qu'il n'est pas Totalement vain Pourvu que ce soit En connaissance de cause De diriger des stratégies D'intervention Vers la métamachine Affectante Que sont les médias Précisément Parce qu'elle est Un point archimédien De la structure sociale L'effet de levier Conte Qu'en gros C'est un peu ce qu'il nous avait dit Plus tôt dans le livre S'il y a des gens Qui ont tenté de faire des révolutions A des moments donnés Mais que ça n'a pas marché C'est parce qu'ils sont trop comptes Parce qu'ils auraient dû Attendre le bon moment Et donc il y a plein de gens Qui font des tribunes Etc Pour essayer de motiver De pousser A des rébellions Etc Mais que c'est compliqué Parce qu'ils choisissent Au mauvais moment En fait ils sont pas bons Donc ils peuvent essayer De le faire Mais au final Ils touchent pas grand monde Parce que c'est pas le bon moment Puisqu'il faut pas bien Que la révolte se fera Quand il faudra Qu'elle se fasse Et pas avant Et pas après Bien sûr Puisque c'est quelque chose De naturel La révolte Il nous dit aussi Par ailleurs Que bah oui Effectivement Nous avons des grosses structures Comme les médias Incroyables Puissantes Etc Et qui peuvent donner Un effet loupe Sur des trucs magnifiques Mais aussi sur des trucs Très nuls Et donc que Bah c'est compliqué Voilà Je vous résume à peu près Son paragraphe Ça revient à ça La révolte Dans mon agenda pro Elle est bien notée Ouais Euh N'oubliez pas Vous êtes pas cons Lordon à tort Ouais Ce n'est pas le lundi Que vous détestez C'est Lordon Je vous laisse Il faut que je me prépare Un peu pour celle là Des bisous Bah des bisous à toi Nils Bon courage Pour du coup Je présume la réunion Euh Je reprends Le grotesque Des entreprises intellectuelles Cependant Ne doit pas faire oublier Ce qu'elles ont D'intrasequement vertueux Désirables Attends quoi Là Ah mon dieu Les gens intellectuels Sont intrinsèquement vertueux On reprend Le grotesque des entreprises intellectuelles Cependant Ne doit pas faire oublier Ce qu'elles ont D'intrasequement vertueux Désirables Même Si la plupart du temps Elles échouent lamentablement C'est qu'elles emportent Malgré tout Un idéal Qu'il faut bien qualifier De civilisationnel Putain Mais faire plus blanc Que ça C'est difficile Quand même Mais vraiment Il a dit quoi ? Genre Il vient nous faire Le petit point Civilisationnel Dans 5 minutes Il va nous dire Non mais vous comprenez Si les colons Ils sont venus coloniser C'était pour le bien Des populations natives Ils avaient besoin Qu'on vienne les aider En leur donnant la civilisation Je le sens Je l'appelle C'est l'arnaque Je sais pas si vous m'avez entendu hurler Intérieurement S'il sort à nature humaine Je crie bingo Heureusement que Céron est pas là Parce qu'elle aurait hurlé Tout le long Oui Oui Je reprend L'idéal de la discussion Qui est d'une certaine manière L'idéal de la substitution Efficace des mots aux choses L'idéal de la discussion Est un idéal Dans lequel les idées portent Autant que les choses Dont elles sont les idées Où les arguments affectent Conformément à leurs contenus objectaux Non pas encore l'idéal Rêvé par Habermas D'une communication Entièrement gouvernée Par les normes de la vérité Qui ferait du débat démocratique Une sorte de séminaire Mais tout atteste Que c'est une vue de l'esprit Même le champ scientifique Censé en offrir La moins mauvaise approximation Ne s'y conforme parfois Que très longtemps Avec bien sûr Des variations propres A l'inégale condition Épistémologique Des différentes disciplines Le débat démocratique En tout cas N'est pas exactement Un colloque Où la norme du meilleur Argument règne sans faille La fantasmagorie Qui aura rêvé L'extension possible Au débat politique Des formes empruntées Au débat scientifique Pour en faire un lieu De débat pacifié Ça, ça veut dire Que t'as jamais vu Un débat scientifique frère Pardon Les débats scientifiques Qui sont Qui sont pacifiés Je Alors C'est à dire que bon Je dois quand même Vous prévenir quand même D'un truc Bon normalement Vous êtes un petit peu au courant A la base J'ai fait de la recherche A la base quand même Je suis psychologue social Du travail des organisations J'ai fait de la recherche Le débat pacifié En recherche Il va falloir le chercher loin Il va falloir le chercher longtemps aussi Parce que je ne l'ai pas beaucoup vu moi C'est octogone sans règles La recherche Ah oui non J'avoue que La recherche C'est pas un monde Très 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 pacifié Clairement pas Et puis alors En plus de ça Dans le cadre Dans lequel on est Notamment en France Avec une recherche Qui est complètement bouffée Par le monde capitaliste Non seulement T'as énormément de Comment dire D'octogone Dans la recherche Pour qui veut être mis en avant Qui veut montrer Qu'il est mieux etc Mais t'as aussi Et principalement Pour avoir des fonds Pour juste pouvoir avoir des fonds Tu vas te battre Et tu vas te foutre sur la gueule Avec ton voisin Pour les piquer Le maximum quoi Genre C'est Wouah J'avoue que le côté Le débat pacifié Du monde scientifique Là Faut vraiment En être en dehors Pour la sortir Faut vraiment Faut vraiment En être dehors Au con Au con Bon Allez Je reprends Donc La fantasmagorie Qui aura rêvé L'extension possible Au débat politique Des formes empruntées Au débat scientifique Pour en faire un lieu De débat pacifié Note pas cependant Qu'il y a quelque chose A poursuivre dans L'idéal De la discussion Désormais compris Comme idéal Des idées puissantes L'idéal Des idées puissantes Ne saurait sans doute Se faire passer Pour l'institution De la discussion rationnelle Et le Wishful thinking Habermasien Demeure toujours Aussi lointain Mais il s'agit Tout de même Que les extractions Que les abstractions Pardon Idéelles Gagnent en pouvoir D'affecter Et qu'elles deviennent Capables de faire effet Au delà de cette minorité Qu'on appelle Usuellement Les intellectuels Qu'est-ce qui va me sortir Sur la minorité Des intellectuels Par contre Ça je commence à le craindre Ou bien Pour le dire autrement Que les intellectuels Compris Non comme groupe social Particulier Mais comme Disposition caractéristique Comme ingénium Susceptible D'être plus affecté Par des abstractions Idéelles Deviennent de plus en plus Nombreux Fin de chapitre N'obstant Il reste officiellement 20 pages Voilà Mais c'est atterrant C'est pas Pas exceptionnel C'est pas exceptionnel Là le dernier paragraphe Pour un petit peu Reformuler Plus simplement En gros Il nous dit C'est compliqué Mais c'est toujours À partir de bonnes intentions Qu'on fait Oui c'est une conclusion De chapitre Ça c'était un chapitre Conclusion De chapitre C'est un paragraphe Conclusion de chapitre Je vais arriver dans le bon sens Là concrètement Donc il nous dit Bonjour au fait Fury Porda Je crois que je t'ai pas dit bonjour Je suis désolé J'espère que tu vas bien Que tu te portes bien Il nous dit quelque chose Comme En gros Les intellectuels Ils sont toujours Partis d'une bonne idée Quand vous avez Des mobilisations D'intellectuels C'est toujours Pour des bonnes choses PTDR le Figaro PTDR les profs PTDR les médecins Mais voilà Bref Et donc du coup Comme c'est toujours D'une bonne attention Il faudrait quand même Les écouter Parce que c'est bien Mais c'est compliqué Parce que Vous comprenez Le débat politique Il y a beaucoup D'émotions dedans Et donc On arrive pas à faire Prove de rationalité Contrairement Contrairement au mode scientifique Mais il faudrait essayer De rattraper un petit peu plus Ce qui se fait Dans le monde scientifique Parce que quand même Ce serait bien Elle est vrai le débat Patati patata Bien sûr Et il nous finit Avec son caca habituel Sur un magnifique Les intellectuels C'est un peu une minorité Mais c'est une minorité Qui mérite d'être une minorité Parce qu'en fait C'est pas du fait D'une classe sociale Je reprécise exactement Ce qu'il nous dit Pour en dire autrement Les intellectuels Compris non comme Un groupe social particulier Mais comme disposition Caractéristique Voilà Donc en fait Si vous êtes Quelqu'un qui est intellectuel C'est parce que vous avez Un gros cerveau Voilà Si vous avez des diplômes C'est parce que vous méritez Vos diplômes C'est pas une catégorie sociale C'est parce que vous avez Des dispositions spécifiques Propres à vous même C'est incroyable quand même C'est quand même bien fait Cette machine C'est quand même incroyable Si vous êtes patron C'est parce que vous méritez D'être patron Si vous êtes médecin C'est parce que vous méritez D'être médecin Parce qu'il n'y a pas du tout D'éléments éventuellement De catégorie socioprofessionnelle A laquelle vous appartenez Qui vous garantit Plus facilement Que n'importe quelle autre Strate de population Etc Non 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 Fin de chapitre Donc petite fouleur de Youtube On va s'arrêter là Cette VOD fait 1h30 Déjà pas mal Voilà D'après lui on peut naître En étant prédéfinis A être intellect Ah bah oui clairement Et puis surtout d'après lui Du coup tous les intellectuels Que nous avons Le sont parce qu'ils méritent De l'être du coup Puisque c'est Pour reprendre ce qu'il a dit Une disposition caractéristique Ah Donc finalement C'est quand même vachement pratique C'est quand même vachement pratique Non franchement C'est beau C'est beau Vraiment on est sur le niveau De Si t'as des diplômes C'est parce que t'es intelligent Et que tu mérites d'avoir tes diplômes Et du coup si t'es pauvre Si t'as pas de diplôme C'est parce que tu Tu ne mérites pas Parce que t'es bête Non mais c'est vraiment C'est bien C'est Encore une fois La seule chose Qu'on peut Ressortir d'un lordon C'est qu'il est constant Dans la médiocrité Il n'y a aucun moment Où il arrive à passer Un petit peu au dessus de sa médiocrité Non à aucun moment Il est constant Tout le temps C'est assez impressionnant C'est au moins un point Qu'on peut lui accorder C'est A défaut d'autre chose Enfin un point Donc à lui en mettre un Je préfère Bref Donc si tu es aisé Tu as plus de facilité A bien finir Bah non parce que ça Ca serait dire que du coup Si tu es aisé Ca dépendrait du coup D'éléments De catégorie sociale Or pour lui Non c'est pas le cas Pour lui Si tu finis bien C'est parce que tu as Des capacités innées Pour ça Dans les faits Qu'on soit d'accord C'est évidemment Parce que tu as Un capital social Non négligeable Qui intervient Si tu es dans une famille De bourges Tu finiras avec De très bonnes dispositions On va dire En termes de diplômes De métiers Etc Mais bon Voilà Pour lui Non Pourquoi tout le monde Croit qu'il est de gauche Parce que beaucoup De gens à gauche Sont réactionnaires Sans le voir Parce que beaucoup De gens à gauche Sont des eugénistes Parce que beaucoup De gens à gauche Sont très 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 Conservateurs Sont par exemple Racistes Sont par exemple Misogynes Voilà Parce que beaucoup 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 de gens Qui sont à gauche En fait Ont des fonctionnements Qui sont ultra violents Et oppressifs Parce que c'est un peu Ce que dit Fred Class first Vous avez une vision Qui peut être Extrêmement centrée Sur Ah bah tiens En fait Il faut que La classe bourgeoise Soit rabaissée Admettons Pour se mettre Au même niveau Que les classes prolétaires Allez admettons Mais en fait Tu prends pas en compte Toutes les autres oppressions Qui existent à côté Parce qu'ils s'en foutent Parce qu'ils vont faire des hiérarchies Parce que c'est pas Parce que t'es de gauche Et plutôt progressiste Que bah A côté de ça Bah en fait T'es quand même Un gros misogyne Ou t'es quand même Un gros raciste Ou t'es quand même Un gros misogyne raciste Etc Enfin voilà Il y a plein Il y a plein de trucs Encore une fois C'est pas parce que Vous allez être Plutôt progressiste Sur certains points Que vous l'êtes De manière uniforme Très loin de là Beaucoup de gens Qui sont placés à gauche A beaucoup de niveaux Ont des comportements Que je trouve Plus que problématiques Et vraiment Vraiment plus que problématiques Le premier truc Qu'on apprend Normalement Quand on est un petit peu Sur des mouvances à nard C'est Brûle tes idoles C'est pas sans raison C'est pas sans raison Je rattrape un petit peu Le chat Si m'on voulait pas C'est beau l'élitisme Mais les maïtocraties On va vraiment Faire une belle révolution Bien de gauche Avec ce genre de pensée Non mais Faut pas oublier Qu'il nous a dit Dans son bouquin Que de toute manière Ce qu'il fallait faire Pour lui C'est que le peuple Cette masse informe Qui ne s'est pas décidée Qui ne peut pas penser Bien comme il faut Puisque chacun pense Un peu dans son coin Il faut qu'il donne Leur pouvoir A un homme providentiel Qui lui pourra Nous gouverner Pour le bien de tout Y compris en nous forçant A devoir faire des choses Qu'on n'aimerait pas Mais pour le bien de tout Parce que ce serait L'homme providentiel Armé de bonnes intentions Avec toutes les vertus Pour lui c'est ça La chose à faire Donc partant de là Voilà 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 quoi Bref Est-ce qu'il y a eu Un peu une dérive Dans ce qu'il dit Où c'était présent Tout ça depuis longtemps Dans ce discours J'aurais tendance à dire Que c'est présent quand même Depuis pas mal de temps Faut savoir que Là ce livre là Les affects de la politique Ça date des années 2010 2016 Pour cette édition là Et je pense que ça datait D'un petit peu avant En vrai Je me permets d'aller vérifier Hop Ah non 2016 L'édition originale Je pensais que c'était Un peu plus tôt Dans l'année Un peu plus tôt Dans la décennie Je pensais que c'était Plutôt vers 2012 2013 Dans ces eaux là Mais non non 2016 la première édition Donc en vrai Ça fait quand même Déjà une dizaine d'années Ceci dit Parce qu'on est bientôt En 2024 Mine de rien Donc grosso merdo Ça fait 8 ans Le truc en fait C'est que beaucoup de moments Où vous avez des gens Comme un lordon Qui vont avoir Une certaine Visibilité On va dire Dans leur Avancement Des idées On ne qualifiera pas Le niveau Et la qualité De ces idées là C'est que Notamment Vous avez des cercles Sociaux Qui vont faire Qu'ils vont être mis en avant Plus que d'autres Typiquement Des auteurs racisés Des auteurs femmes Et eux Ont tendance à être Totalement invisibilisés En tout cas Surtout ce qui est Les médias Les grands publics Oui je vais boire Juste après L'eau Bon à vrai Je vois devant vous Un verre d'eau Merci A la votre Et donc du coup Déjà Ce premier élément là C'est que lui Grosso merdo Il est mis en avant Beaucoup plus facilement Que beaucoup d'autres Donc On va avoir Aussi un bagage Plutôt positif Qui va lui être posé dessus Parce que C'est intellectuel Il parle bien Patati patata Alors il parle bien Entre guillemets Parce qu'en fait Il parle très empoulé Mais il dit pas Très très bien des choses Mais bon bref Vous avez donc Toute une valorisation sociale De ce qu'il dit Qui fait que ça lui colle Une image Intéressante Ça lui cause une image De bon fond etc Mais beaucoup de gens Ne vont pas Aller plus loin Beaucoup de gens Ne vont pas creuser Notamment ces livres Beaucoup de gens Vont rester sur ces Quelques petites interviews Mais qu'est-ce que c'est Qu'une interview Pour un intellectuel Pour quelqu'un Qui publie comme lui Qu'est-ce que c'est Qu'une interview C'est rien C'est très rapide C'est généralement Par rapport en plus A l'actualité Ou autre Ça permet pas vraiment De voir le profondeur De l'idée qu'il y a derrière Qu'il développe par contre Qu'il va développer En long en large Dans des livres Là en l'occurrence Dans les affects de la politique Donc du coup Beaucoup de gens Vont avoir ces images là Parce que concrètement On va pas creuser Un lordon Il est peut-être là Depuis 10, 15 ans 20 ans A parler Visible Avec beaucoup de bagages On va dire Plutôt amélioratif Plutôt A valider Lors des interviews Etc Mais on ne creuse pas Le fond de son idée On ne creuse pas Le fond de son propos Même quand vous avez Des émissions littéraires Où il a été Notamment interviewé Est-ce qu'il parle vraiment Du livre Est-ce qu'il parle vraiment De l'idée qu'il développe Dedans Bah pas vraiment Généralement en fait Ce qu'on va faire Dans des émissions littéraires C'est qu'on va lui poser Quelques questions Par rapport à ce qu'il a écrit Dans son livre Par rapport à la thèse Qu'il développe Mais par rapport à l'actualité Etc Et du coup Tu peux passer totalement À côté de beaucoup de choses Ce que là du coup On ne fait pas Puisque là on lit un livre Et on prend vraiment Page par page Au fur et à mesure On décrypte tout Donc déjà Voilà On n'est pas du tout Sur le même travail Et c'est peut-être aussi pour ça Que là vous voyez des choses Que vous ne voyez pas autrement Quand vous avez entendu Parler d'un lordon Pour le coup Voilà On écoute discours vite fait Mais t'as jamais lu de livre Et donc forcément Bah ça Ça peut expliquer beaucoup de choses J'avais pas l'impression Qu'il a raconté ce genre de truc Avant Il a toujours globalement raconté ça Après encore une fois Un autre truc aussi Qui allant prendre en compte C'est que plus tu travailles une question Plus tu vas Faire de livres Au fur et à mesure Plus tu vas pouvoir aller profond Dans tes idées Peut-être qu'au début Ses premiers discours Était beaucoup plus léger Sur un certain nombre de thématiques Là typiquement Un truc qui moi M'a fait très très vite Me mettre en colère C'est le moment Où il te dit Les personnes racisées Servent d'épouvantail Par le FN Pour déranger le peuple Pour que le peuple Aille s'attaquer A un faux problème Etc Et en fait En faisant ça Ce que ça sous-entend Ça sous-entend que les personnes racisées Ne sont pas le peuple Parce qu'il le tourne Alors je n'aurai plus exactement la manière Mais en gros il dit Que voilà Les personnes racisées Ne servent que d'épouvantail Donc ça sous-entend qu'en fait Ils ne sont pas dans le peuple Parce que s'ils étaient dans le peuple Tu dirais ça différemment Tu dirais que par exemple Les personnes d'extrême droite Vont utiliser des problématiques D'oppression Enfin je ne sais pas comment tu pourrais le tourner Mais tu as plein de manières de le tourner Beaucoup plus propre Pour dire que En gros On fait en sorte que le peuple Se batte contre lui-même En essayant de le faire centrer Sur certains problèmes Mais en fait là même pas Là déjà Du coup ça sous-entend que ce n'est pas un problème C'est une diversion Déjà l'idée même Que toutes les oppressions racistes Et compagnie Ne sont qu'une diversion Que ce n'est pas un problème C'est un problème Enfin Bien sûr qu'on a des oppressions racistes C'est une évidence Donc à un moment donné Si pour toi Les problèmes Que rencontrent les personnes racisées Ça ne sert que des diversions Ça sous-entend qu'en fait Tu n'as pas compris le truc Ça sous-entend que tu n'as pas vu A un seul moment A quel point on est vraiment Salement enclavé A tous les niveaux Dans des logiques Racistes Et c'est le cas avec un lordon Mais la plupart du temps On ne va pas travailler ça Quand on reçoit un lordon Parce qu'encore une fois Vous allez voir un discours Lors d'une convention Lors d'un interview Lors de ceci cela Il va te parler de 2-3 trucs Tu vas peut-être entendre une phrase Où tu vas dire Ah C'est bizarre quand même Mais tu ne vas pas aller plus loin Donc en vrai Si je pense que ça a toujours été globalement là Après je n'ai pas lu ses premiers bouquins Et peut-être que si on lisait ses premiers bouquins On verrait déjà Des signes bien vénères Ou peut-être qu'à contrario On verrait une descente aux enfers Je ne sais pas Je vous avoue que quand je vois son parcours Fils de patron Ça part mal Mec blanc bourgeois Valide 6 Aisé Qui est économiste Bon Ça part très 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 mal quand même En fait C'est quand même un peu difficile De se dire que là Oui c'est maintenant seulement Récemment Qu'il a pris un gros tournant réactionnaire Disons que c'est quand même Vachement mal parti Les points sur la fiche de personnages N'étaient pas très très bien répartis de base Quand même On va pas se mentir Donc bon Voilà Ça me Ouais 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 Bref Sur ce Je vais couper la VOD Quand même Pour toi Petite foudreur de Youtube Parce que maintenant Ça fait 1h40 Que nous sommes en VOD J'espère que c'était pas si horrible que ça A très bientôt pour la suite Tcho tcho tcho